Bonjour à tous et à toutes, hello hello mes chers amis bienvenue pour les guidances de Shiva pour le tirage du 15 au 31 janvier 2022 bienvenue ici au signe des taureaux, taureaux, ascendant taureaux, lunant taureaux, ce sera votre tirage de la deuxième partie du mois de janvier comme je vous l'ai dit alors ce sera le tirage qui va joindre le tirage sentimental et le tirage général, je n'aurai pas le temps de faire 12 vidéos générales et 12 vidéos sentimentales donc je les joins, tout à l'heure j'ai oublié pour les belles et sentimentales, donc j'aurais fait une vidéo à part mais ce n'est pas grave parce que je n'avais pas l'oracle de l'amour à côté de moi et ça m'a fait l'oublier pour le tirage tout simplement alors chers amis taureaux, ascendant et lune, bienvenue pour ce tirage donc du 15 au 31 on va commencer par le petit taureaux de la création, vous pouvez regarder votre tirage ascendant au signe lunaire bien sûr si ça vous parle moyennement on va commencer par un message pour les taureaux taureaux 15 au 31 décembre, janvier 2022 j'en ai deux, on va les prendre alors comment on va commencer cette année alors on a la carte du courage il vous faudra être courageux les taureaux vous l'êtes, vous êtes solide, vous êtes endurant, le guerrier parce qu'il ne craint plus son sort il a le pouvoir de s'en dérober sa peur d'enter lui insuffle la force de se relever encore plus déterminée affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter ça me parle bien parce que les taureaux, il y a eu tellement d'empêchements, de retards de blocages que je pense qu'à partir du moment ça commence à se débloquer, c'est ce que j'ai vu quand même en début janvier et bien là vous allez je disais aussi prendre le taureau par les cornes donc vous décidez d'avancer maintenant que les choses bougent vous n'allez vraiment pas laisser faire les choses c'est comme si on a attendu tellement longtemps qu'on va mettre énormément de force pour agir pour agir dans ce changement qui nous est proposé la deuxième carte le message nous dit le royaume de la grâce ne cherche pas la complexité ou le naturel oeuvre laisse la grâce t'effleurer centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer si tu as besoin d'en savoir plus prends une carte alors ne cherchez pas la complication ça c'est peut-être aussi le taureau la perfection laissez faire la grâce voilà et puis centrez votre attention sur la facilité sur les choses qui viennent avec grâce vous allez avoir l'état d'esprit du guerrier ici à boire pardonnez-moi le guerrier c'est vraiment ils vont se battre pour accomplir ces objectifs on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa ou l'oracle de la nature ce qu'il y a comme carte pour vous les taureaux les taureaux du 15 au 35 janvier 2022 quels sont les énergies premières avec l'oracle de Gaïa taureaux alors il y a quelques nuages encore présents quand même pour cette partie de janvier quelques nuages qui sont présents c'est pas grave parce qu'on dit tout le temps il y a peut-être bon il y aura peut-être des difficultés reprendre le poil du poil de la bête vous remettre sur le chemin du travail vous remettre par rapport à certaines choses ou avancer ça va vous fatiguer je ne sais pas mais ça sera pas long ça sera pas sagé la solitude l'harmonie la purification et le coup de queue de la baleine le coup de queue de la baleine c'est un petit peu ce que je vous ai dit vous allez prendre le taureau par les cornes le taureau c'est vous on vous dit de donner ce coup de queue quelque part ici la baleine elle va se retourner ça va faire un ça va donner un coup d'impulsion je sens ici une impulsion qu'il vous faudra donner à cette deuxième partie du mois de janvier vous allez retrouver une certaine harmonie malgré tout même s'il y a quelques complications on voit que il y a la solitude la purification la pluie peut-être dans un état intérieur on a un état intérieur on se sent un peu seul on a besoin encore de se remettre en question on a besoin d'être seul face à soi-même pour lancer ses projets par rapport au passé c'est comme un nettoyage avec la purification pour retrouver l'harmonie la pluie ça nous nettoye de l'ancien c'est vraiment comme si on prenait une douche de l'ancien c'est pas évident encore on retrouve l'harmonie l'harmonie la musique les arts ça, ça peut être aussi passager peut-être au début du mois on est encore un peu dans l'isolement dans la réflexion puis on se dit on va retrouver on va relever la tête on se dit maintenant ok j'y vais je prends courage à deux mains c'est la carte du courage donc c'est ça ce queue de baleine qui impulse l'énergie de commencement vous avez décidé de purifier vos énergies ça peut être par la pluie ça peut être par des bains par des douches par l'art comme pour faire peau neuve pour pouvoir commencer en fait pour pouvoir poursuivre certaines choses qui étaient bloquées on nous dit bien d'être entouré de la grâce laissez venir à vous la beauté de la vie et de ne pas être trop dans le contrôle comme je disais beaucoup de signes sont dans un démarrage il y a eu encore des retards pour vous mais là vous reprenez du poil de la bête en tout cas avec ces deux cartes le guerrier la baleine qui donne cette impulsion il y a encore des difficultés peut-être maintenant vous avez besoin d'introspection de vous dire où vous en êtes remise en question et puis on y va deuxième partie du mois on y va on décide d'aller vers l'harmonie ce qui est ça ce qui est la grâce on va voir la suite de retrouver l'harmonie de se retrouver en paix c'est d'être en accord avec soi alors les taureaux on va regarder avec l'oracle des chakras taureaux 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 ok pas de carte qui a sauté on va voir ce qu'on a pour vous mais on voit quand même que en tout cas les premières cartes marquaient un petit peu à moi pas en dents de scie mais avec deux parties partie d'introspection hein vous êtes encore je dirais pas pas déprimé mais un petit peu pas trop savoir où on va ou qu'est-ce qu'on va faire ou comment et finalement deuxième partie du mois c'est parti alors on nous dit bien d'avoir la foi ayez la foi croyez en vous parce qu'il y a deux états pour cette partie du mois il y a vous qui devez agir avec votre courage pour reprendre une partie de votre vie en main quel qu'elle soit le travail professionnel sentimental moi je sais qu'il y a eu des blocages donc on peut revenir un petit peu là-dessus pour se dire voilà ça va se débloquer ça va bon j'espère mais a priori avec l'état d'esprit du guerrier et du courage oui vous prenez vraiment les choses en main on nous dit de croire que ça va s'améliorer de ne pas rester dans un état de dépression derrière vous vous avez Dieu Jésus et Marie qui sont là et encore une fois la métisse qui est encore la purification donc essayez de nettoyer par différents moyens vous pouvez regarder ma chaîne Vika Magie Blanche si vous ne connaissez pas où je donne plein de rituels de nettoyage vous purifiez des bains de sel avec du laurier des prières des bains de mer purifiez votre corps purifiez votre maison redonnez en fait des nouvelles énergies à vous et à votre environnement pour ce nouveau départ que vous voulez voir venir alors avec cette carte on voit que vous avez déjà préparé certaines choses les projets que vous avez en tête depuis peut-être quelques mois où il y a des choses que vous avez déjà mises elles sont vous voyez les racines par rapport à ce qui est au-dessus est en croissance vos projets sont en croissance ce que vous êtes en train ce que vous avez mis en place est très solide parce qu'il est très ancré on voit qu'il n'y a pas du vide il n'y a pas rien il y a quelque chose qui est déjà là qui est en train de grandir qui a une très grande assurance stabilité enracinement donc ça veut dire que les projets que vous voulez maintenant mettre sur pied avec l'énergie de la force du guerrier l'envie de dompter en fait quelque part tout ce qui se passe affronter vos peurs rien ne pourra vous arrêter tout a été déjà préparé mis en place et là moi je pense que les choses ont commencé à grandir il y a le commencement malgré que tout ce qui est en dessous c'est déjà un commencement mais par rapport à par rapport aux racines comme on dit pour donner une solidité un ancrage qui a déjà été préparé on dit que vous voulez être dans la perfection c'est ce que je disais tout à l'heure vous voulez toujours être parfait donc pourquoi lâcher prise la perfection n'est pas nécessaire essayez d'être voilà vous-même ne cherchez pas la perfection ce n'est pas nécessaire laissez faire justement la grâce le royaume de la grâce la grâce naturelle l'univers laisse ta grâce laisse la grâce défleurer centre ton attention sur les facilités maintenant lâchez un petit peu le contrôle même si voilà vous avez peur ici vous craignez votre sort affronte tes peurs lâchez cette perfection chers amis oui il vous faudra la persévérance pour moi je sens aucun souci pour vous par rapport à ça j'ai l'impression qu'on a tous les chakras là toutes les couleurs persévérance vous avez peut-être à un moment donné peut-être au début du mois comme je l'ai dit avant cet état d'ermite de solitude ou de ras-le-bol vous avez envie de tout jeter là jette sa jaquette mais on la rassure on lui dit non 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 t'inquiète pas persévère le taureau heureusement que c'est vous parce que ça aurait été peut-être un autre signe il n'aurait pas persévéré là vous êtes toujours le taureau il avance il fonce il travaille il est entré à la terre et c'est ce qui va être cette première partie de l'année vous allez garder cette persévérance vous allez avoir cette persévérance en tout cas on vous conseille d'avoir la persévérance parce que les choses sont déjà très bien ancrées elles sont en train de pousser vos projets elles sont en train de grandir vos idées aussi elles sont là et on voit ici l'achèvement donc il y a un deuil pour moi c'est le passé il y a le deuil du passé c'est fini pour moi cette attente j'ai l'impression que tout se termine vous allez vers vers une harmonie vraiment il y a le deuil là l'achèvement mais regardez derrière il y a un soleil magnifique qui est là qui est présent qui signifie cette renaissance cette force du taureau que je ressens ici qui va sortir qui va sortir pour cette deuxième partie du mois de janvier donc on est dans une carte de fin de recommencement on nous dit de persévérer bien sûr les choses sont déjà en place pour vous vous les avez déjà mises ces derniers mois elles sont déjà en train de grandir vos projets ou autres et puis ayez la foi et la foi la persévérance ne cherchez pas la perfection par contre peut-être essayer de lâcher prise et laisser la grâce faire son oeuvre je vais voir maintenant avec le Chosen ce qu'il nous dit l'énergie l'énergie du tigre de la force persévérance taureau du 15 au 31 janvier 2022 on voit que vous avez fait du chemin vous arrivez tout bientôt à la lumière à l'accomplissement de certaines choses par rapport à toute cette patience que vous avez eue ces derniers mois patience attente blocage moi je vois la deuxième partie du mois de janvier qui se débloque en tout cas vous donnez un coup d'accélérateur à tout ce qui est bloqué ok j'ai pas d'autres cartes on avance vous prenez de l'avance la traveling il marche sur la raide de la montagne pour aller vers le soleil vous allez avoir le succès parce que vous prenez la force la force du lion du tigre le courage la persévérance on a une espèce de renaissance lâcher prise elle est sortie plusieurs fois lâcher prise je vous l'avais je crois que je vous l'avais montré il faut que vous retrouviez votre votre innocence d'enfant ici c'est une très très belle carte j'aime beaucoup retrouver cette innocence les taureaux repartir à zéro sortir de la perfection vous avez réglé certaines choses maintenant il y a un déblocage qui se fait grâce à vous vous avez planté les bonnes bases vous pourrez avancer il faut lâcher prise sur cette perfection donc lâcher c'est laisser faire le royaume de la grâce la goutte d'eau va tomber de cette feuille mais elle tombe naturellement on n'a rien à faire on n'a rien à contrôler ça se fait donc ça se fera vous serez un peu dans un état d'esprit de pureté de découverte découverte du monde de voir les choses autrement plus naïvement dans l'innocence vous découvrez des choses vous voyez qu'il n'y a pas besoin de tout contrôler et sans contrôle vous observez les choses comme elles se passent et vous voyez vous allez vers un épanouissement magnifique vous êtes comme toujours sorti comme le lotus signifie sortir vivre et grandir en partant de la saleté de la base pour devenir une magnifique fleur c'est tout à fait ce qui vous arrivera ici les taureaux vous voyez les femmes taureaux j'ai toujours les taureaux je vois les hommes dans ma tête mais il y a beaucoup de femmes surtout qui regardent vous aurez de la force vous allez avancer vous allez vers le soleil vous donnerez cette impulsion et surtout sortez du contrôle laissez la grâce vous envahir vous avez réussi à survivre jusque là donc dans la base pour devenir une magnifique personne actuellement et où vous allez pouvoir voir réaliser vos projets d'accord j'aime beaucoup le Chosen je vais regarder maintenant avec la criade on va voir un petit peu plus au niveau émotionnel qu'est-ce qu'elle me dit alors le taureau du 15 au 31 janvier je sais pas j'ai pas dit 15 au 31 décembre 15 au 31 janvier 2022 31 janvier 2022 qu'est-ce qu'il y a pour les doros 15 au 31 janvier 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 mensonge, silence bon il y a eu il y a eu je me rappelle il y a eu vous êtes menti à vous-même vous vous êtes trompé vous avez cru à une certaine loyauté envers autrui et pas assez à vous-même vous avez peut-être pas assez non plus parlé ou dit ce que vous vouliez bah c'est un petit peu comme le bélier on nous dit qu'il faut pour trouver votre place votre force reprendre les choses en main bon on va voir ce que la triade elle nous dit ici pour vous alors le papier russe ne parle pas forcément de papier ça pourrait parler de papier dans le côté concret des choses du côté de la matière mais pour moi si on connait un petit peu cette triade le papier russe s'enroule et se déroule ici on nous parle d'évolution vous n'allez pas vous n'allez pas involuer vous allez évoluer il y a une évolution pour vous le papier russe va se dérouler vers le haut donc c'est une évolution personnelle importante en cette deuxième partie du mois de janvier qui est positive vous êtes protégé par là-haut donc on vous encourage si vous êtes sur le bon chemin sur la bonne voie c'est le moment effectivement d'avancer vous allez et je vous l'ai dit ce que vous avez déjà mis même si vous ne le voyez pas est en sous-sol très ancré vous avez peut-être un projet de déménagement vous avez tout fait pour vous avez vu le notaire vous avez vu l'hypothèque l'argent et tout ça mais ça a été bloqué vous n'avez toujours pas votre maison mais tout ce que vous avez fait en sous-sol est très solide peut-être bloqué mais maintenant on va voir vers ce début janvier les fondations et puis la construction de la maison qui va se faire mais toute la base a déjà été préparée vous voyez ça va apporter l'abondance ça va apporter ses fruits pour moi ici ce début janvier il y aura peut-être de l'émotion dans l'air où on nous dit d'être tempéré bon moi je sens que ce sera émotif émotif la grâce c'est un petit peu comme aussi la carte où le sage voit cette sauterelle ce côté naïf redécouvrir la vie sans la contrôler avoir ce côté émotif qui va ressortir en lâchant prise et peut-être en méditant aussi qui vous permettra en prenant des moments de pause pour vous tout simplement à apprendre pas tout le temps dans le travail de courir dans tous les sens de contrôler tout ça vous fera beaucoup de bien mais là vous êtes protégé à l'abondance qui arrive grâce à tout ce que vous avez planté en amont je pense que vous me comprenez mes chers amis là je vais prendre l'oracle du sixième sens continuer on va encore voir si il y a quelque chose dans la matière et là je vais couvrir après par le sentimental donc restez bien jusqu'au bout taureau c'est le moment c'est le moment que ça bouge ça va bouger 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 le retard ça traîne oui il y a eu beaucoup de retard beaucoup de blocage 15 au 31 janvier 2022 ok on parle de travail difficulté peut-être que vous n'avez pas eu de travail vous avez dû changer de travail vous avez perdu de travail ok on va voir donc c'est le moment que ça bouge donnez l'impulsion essayez de visualiser cette baleine qui donne ce coup de queue très fort faire bouger les énergies hop ayez le courage du combattant du guerrier parce qu'on vous dit affronte tes peurs rien ne pourra t'arrêter bon il y a eu peut-être des conflits vous vous sentiez seul contre tout le monde à un moment donné vous avez dû aussi vous affirmer je vous l'avais dit vous étiez peut-être porte-à-faux par rapport à votre famille ou vos amis mais là vous y allez vous y allez c'est vous qui décidez de votre vie de ce que vous voulez maintenant l'amour on peut dire qu'on retrouve ici un amour de soi c'est ce que je ressens il y a encore l'évolution pour vous c'est très beau il y a des beaux signes de renaissance début d'année en tout cas cette deuxième partie de janvier pour beaucoup de signes pratiquement tous là vous vous retrouvez l'estime de vous-même à nouveau il y a cette évolution élévation on l'a vu avant et on s'éloigne de ces conflits de tout ce qui était avant ce qui était du passé vous prenez un chemin vous avancez là il y a cet effet de mouvement de la baleine c'est ça vous voyez elle va faire un grand remous qui va permettre d'avancer ok là l'eau elle va bouger la baleine va bouger elle va avancer pour moi l'amour ici au centre c'est vraiment je retrouve l'amour de moi j'ai confiance en moi j'y vais maintenant j'ai posé les fondations elles vont se débloquer il y a un déblocage parce qu'il y a un retard ici vous étiez tout seul contre tous et puis vous allez atteindre enfin vos objectifs on voit quand vous touchez du doigt vos objectifs donc tout bientôt tout bientôt ce que vous alliez ou vouliez avoir va arriver je prends le sentimental on va couvrir mon amour du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 je ne sais pas ce qu'il se passe pour l'amour par contre il y avait eu pas mal de rivalité de jalousie mais tout dépend prenez ça comme célibataire ou comme couple on va voir ce qu'on a je vous disais tout de suite il y a de la jalousie là on parle d'attaque de magie il y a quelqu'un autour de vous qui peut-être veut vous empêcher de vivre l'amour veut vous empêcher vous bloque peut faire de la magie on dit vous êtes dans une relation toxique et vous vous protégez ça peut être un ex ou une ex ou dans une relation si vous sentez qu'elle est toxique dégagez tout ça purifiez nettoyez tout ça quand même ça commence par ça c'est assez surprenant donc ça touche les signes de terre c'est vous le taureau vous êtes protégé heureusement par l'univers ouf et là moi j'ai l'impression on nous dit qu'il y a eu une séparation peut-être dans le passé ou il y aura une séparation avec une personne toxique qui est d'un signe de feu bon vous me direz si ça vous parle ce tirage sentimental il est court je vais recouvrir avec la métisse love comme j'ai fait tout à l'heure mais là on nous dit protéger votre couple si c'est actuel elle peut quand même protéger de là-haut donc a priori même si quelqu'un fait de la magie ou veut du blocage ou intervient dans votre relation parce qu'elle est jalouse suite à un divorce ou à une séparation qui est d'un signe de feu elle peut créer des problèmes dans votre vie de couple les attaques ça crée des des malententes des crises des problèmes mais elle est protégée par là-haut heureusement ou sinon vous allez être vous êtes avec quelqu'un vous allez découvrir que cette personne est toxique vous le signe de terre avec un signe de feu il y aura une séparation je vais prendre ici la métisse love les taureaux 15 ou 31 janvier 2022 d'oraux quel message on a pour l'amour on va voir alors on retrouve la sagesse où il faut agir avec sagesse avec harmonie 11 ou 31 il y a une ex qui revient il y a effectivement une énergie ex il y a quelqu'un qui il faudrait peut-être voir quelqu'un ou faire quelque chose pour vous débarrasser de cette personne j'ai l'impression qu'elle revient souvent il y a une personne qui ne vous veut pas du bien qui ne veut pas que vous refassez votre vie un coup de foudre tromperie on pourrait aussi voir ici ça ne veut rien dire on pourrait voir qu'il y a une personne du passé pour moi qui n'est pas très net qui vient comme un coup de tonnerre qui revient dans votre vie ce début d'année qui peut venir semer la zizanie peut-être parce qu'il y a une tromperie il vous faut bien écouter votre intuition par rapport à ça qu'est-ce que vous ressentez est-ce que vous sentez qu'elle est toxique est-ce qu'il revient pour semer des problèmes à vos devoirs on nous dit d'agir avec sagesse votre relation est protégée les célibataires si vous n'avez personne il y a quelqu'un du passé qui revient avec qui vous avez un coup de foudre mais on dit écoute ton intuition parce qu'elle n'est pas forcément libre ou si vous êtes avec quelqu'un il y a quelqu'un du passé qui revient il faut agir avec sagesse de comment tu vas discuter avec mais cette personne elle est vous vous n'êtes pas libre voilà pour les célibataires ou les couples ça peut être cette histoire ou une ex une ex qui n'est pas très saine parce qu'on a quand même l'attaque de magie qui est sortie en premier faire attention d'accord n'hésitez pas à me mettre en commentaire chers amis taureau comment ça résonne pour vous si ça parle et quel domaine vous êtes le sentimentale uniquement ou le reste du tirage et donnez-vous cette énergie du guerrier pour remettre en route votre vie et il y a un grand déblocage qui s'effectue enfin pour vous voilà mes chers amis à tout bientôt merci au revoir